Ce lundi 12 juin, M6 diffusera un nouveau numéro d'appel à témoins présenté par Julien Courbet. Plusieurs cas seront traités et plusieurs familles demanderont de l'aide. Télé Loisirs vous propose de les écouter en avant-première. Une émission d'utilité publique Ce lundi 12 juin, M6 organise le retour d'appel à témoins sur son antenne, un an et demi après la diffusion du dernier numéro. A travers ce programme, des familles dont les proches ont disparu ou ont été assassinées par un meurtrier toujours inconnu vont s'exprimer sur le plateau animé par Julien Courbet. En collaboration avec la justice, et notamment en présence du procureur général Jacques Dallais, magistrat à Grenoble, les différents protagonistes des affaires vont donner des détails permettant à de potentiels témoins de faire avancer les recherches. Les affaires Anthony Muroni et Julie Michel abordées dans Appel à témoins sur M6 5 Affaires principales seront traitées pendant l'émission. Pour commencer, la mort mystérieuse d'Anthony Muroni. Le 7 mars 2020 à 2h26, l'homme de 33 ans se fait rouler dessus par un automobiliste sur l'autoroute A4. Je ne crois ni à un suicide, ni à un accident. Pour moi, si est-il un meurtre, c'est me sa maman Chantal dans une vidéo que Télé Loisirs vous propose de regarder en tête de cet article. Par ailleurs, Appel à témoins tentera de lever le voile sur la disparition inexpliquée de Julie Michel, 26 ans, le 19 juillet 2013 au port de l'air, dans la Riège. Si quelqu'un a vu la jeune femme, repérée pour la dernière fois au marché nocturne de Massat, il peut contacter M6. Avez-vous des informations pour aider les familles de Franco-Imani Moulin d'Ahabi et Tessa Rimbaud ? L'affaire de la disparition de Franco-Imani Moulin d'Ahabi sera également évoquée. Le 3 octobre 2016, le jeune homme de 19 ans prend le car depuis Lille en direction de Lyon. Ici, il séjourne dans un hôtel avant de prendre un bus pour une destination inconnue à la gare de Lyon-Perrache. Depuis, il n'a plus donné signe de vie. Il a peut-être fait une mauvaise rencontre ou donné sa confiance à la mauvaise personne, imagine son grand frère Benjamin. Dernier cas évoqué par le programme, celui du délit de fuite dont a été victime Tessa Rimbaud. Le 20 décembre 2018, l'adolescente de 17 ans est fauchée par un véhicule à Saint-Julien-de-Concel, en Loire-Atlantique, et est laissée morte au bord de la route. Le conducteur s'est enfui. Une enfant née sous X à la recherche de ses parents dans Appel à témoin avec sa nouvelle formule, Appel à témoin tentera aussi d'éclaircir des affaires familiales. Ainsi, Laetitia Manzano, née sous X le 8 novembre 1974 à Lesquins, dans le Nord, désire retrouver sa famille biologique. Depuis toujours, je suis en recherche de mes parents. Si est-il vraiment vital pour moi de savoir qui je suis, d'où je viens, souligne-t-elle. Si jamais vous détenez la moindre information permettant d'aider les familles, vous pouvez contacter Appel à témoin à travers le numéro vert non surtaxé suivant, 08 00 10 11 21. Il vous est également possible d'écrire à l'adresse mail appla-témoin-arroba-zm6. FR. Ces deux moyens de communication seront mis à la disposition des téléspectateurs dès le début de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada